Musique de générique You shall not pass ! Musique de générique Cui cui ! Bienvenue dans la deuxième partie du bilan Expedition Max Bird. Pour rappel, je suis parti trois semaines en Amazonie avec un appareil photo. Et juste avant de partir, je vous ai fait parier les espèces d'oiseaux que j'allais photographier. Dans la première partie de ce bilan, dans la première vidéo, on a déjà vu 30 espèces qui étaient dans la liste des 100 que je vous avais proposé. Avec déjà quelques beaux trophées comme le toucan ariel, le toucan à bec rouge, le vautour pape, mais aussi déjà 4 oiseaux rares à 75 points. Le coq de roche orange, le tui à 7 couleurs, l'arachloroptère et la coquette hubcole. Dans cette première partie, je vous ai emmené dans des coins de forêt sympatoches, mignons. Et là, ça y est, fini de rire, on va rentrer dans le velu ! Quand il y a beaucoup de poils. On reprend tout de suite avec l'étape numéro 6, le canal roi. Le toucan toko, c'est un des oiseaux que vous avez le plus souvent parié. Dans les 100 oiseaux que je vous avais proposé, c'est le troisième qu'on retrouve le plus souvent dans vos sélections, juste derrière, la rame à chaos et la harpie féroce. Mais ce n'est pas seulement un oiseau rare à 150 points que vous avez très envie de voir. Moi, je ne l'ai jamais vu, le toucan toko. Donc personnellement, il était au top, au sommet de ma liste personnelle. J'ai donc organisé une expédition dans le seul coin de Guyane où on peut rencontrer cet oiseau. La région inondée et très difficile d'accès du canal roi. J'y étais allé déjà deux fois par le passé. J'avais fait en sorte qu'on puisse y aller avec une pirogue, dans cette palmerée qui est un peu le sanctuaire de ce toucan. Et je ne l'ai jamais vu, je suis à chaque fois rentré bredouille, donc je me suis dit, allez, la troisième, c'est la bonne. Cette fois-ci, j'ai pu aller dans cette région inondée, donc, grâce à Timothée le Pape et à Julien Rossignol. Voilà, le fait que leurs noms soient aussi des noms d'oiseaux. Rossignol, Vautourpape, voilà, à mon avis, c'est complètement un hasard. Quoique, ce sont deux guides de Guyane qui ont des associations, d'ailleurs, Jungle by Night et Guyane Aventure. Si jamais vous venez en Guyane et que vous avez envie qu'on vous montre des coins sympas, n'hésitez pas à les contacter, je vous mets le lien dans la description. Nous partîmes donc, plein d'espoir, de l'estuaire, de la proie, vers la palmerée inondée, sanctuaire du plus gros toucan du monde. Et on ne l'a pas vu. Générique libre de droit Le toucan toco continue de m'échapper. Je trouve ça important de vous le raconter aussi, quand ça ne marche pas, c'est pas tout le temps la folie. En fait, il y a tout le temps des trucs intéressants à voir à chaque sortie, mais quand on fait une sortie dans le but de voir un oiseau spécifique, la plupart du temps, ça foire. On ne peut pas prendre rendez-vous. Moi, quand on me dit, il faut attendre je ne sais pas combien de temps pour avoir rendez-vous avec un ophtalmo, je réponds, ben, toucan toco, c'est plus long. Mais la matinée n'est pas perdue, loin de là. Oh, mais rassurez-vous ! Parce que le premier oiseau qu'on a vu de la matinée, c'était vraiment au lever du soleil, donc c'était dans la brume, au loin, dans les palmiers. C'est un petit perroquet, c'est la rat noble. C'est la rat le plus rare de Guyane. Je ne l'avais tout simplement jamais vu. En fait, il a été très 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 peu photographié ici, je n'avais même pas mis dans la liste en fait, il est tellement rare, je ne connais pas grand monde qui l'a photographié. Il a été moins photographié que le toucan toco, par exemple, nettement. Pour l'anecdote, il n'est même pas dans la liste des oiseaux de Guyane sur oiseau.net. C'est vous dire si on a peu de données en Guyane concernant cet oiseau. Bref, je ne pensais même pas que j'en verrais un jour. C'est 150 points dans mon cœur, c'est du bonus. Cette même matinée, on a aussi aperçu un oiseau rare à 75 points, l'oasin huppé, seulement aperçu, malheureusement. On a aussi eu le colibri jacobin, 20 points, l'ibis rouge, 20 points, il fallait l'avoir quand même. Attends, ça ce ne serait pas... Mais je connais ce paterne sous les ailes, ça c'est... Ne me dis pas que c'est... Non, ce n'est pas une harpie féroce, ni une harpie huppée, c'est un Milan de Cayenne. Il est dans la liste, 30 points pour ceux qui l'ont parié. Bravo. Oui, je sais, c'est beaucoup plus petit qu'une harpie féroce. Mais ça ressemble, ok ? Attention, je suis capable de bien pire. A l'époque où je n'avais encore jamais vu de harpie, n'importe quoi de massif en haut d'un arbre était une harpie. Une termitière, un urubu, un cerf-volant, et... Attends, 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 on vérifie, on vérifie, on vérifie. Maintenant, ça va mieux, je panique uniquement quand je vois des ailes rayées. Ça va. Voilà pour le canal roi, il n'aura pas eu le toucan toko, pas grave. On passe maintenant à la prochaine étape. Bref, la grosse étape, l'étape centrale de ce voyage en Guyane, les Nourags. Alors, les Nourags, n'espérez pas trop y aller si vous allez un jour en Guyane, parce que ce n'est pas ouvert au public, c'est une station de recherche scientifique au cœur d'une réserve naturelle. Donc voilà, c'est très difficile d'accès, il faut remonter le fleuve pendant 4 heures, il faut passer des rapides. C'est le River Flash, bienvenue. Bref, ça se mérite, mais ça vaut vraiment le coup, parce que sur place, on a accès à des dispositifs d'études de la forêt. Il y a un hélico, il y a des pylônes qui mènent à des plateformes en canopée. On est déjà dans un des endroits les plus riches en termes de biodiversité de la planète, et en plus, on a accès à la canopée, donc on est vraiment dans le cœur du game. J'aurais peut-être dû petit déjeuner ce matin, moi. J'avais déjà pu y aller plusieurs fois au Nourag quand j'étais ado, en tant que photographe ornitho. Comme je connaissais un peu les gens, j'ai pu faire en sorte que notre petit groupe d'influenceurs bénéficie d'un accès à cette station. Bon, ça y est, on est tous arrivés. Vous êtes content d'être là ? Oh, ta gueule. Ta gueule, putain. C'est nul, ton truc. On remercie infiniment le CNRS, l'ONF et le GPOG qui nous ont permis de vivre ça. Donc sur place, on a pu vivre un peu avec des chercheurs de renom international qui bossaient sur un projet particulièrement ambitieux pendant qu'on y était. Oh là là, ça a l'air compliqué tous ces trucs. Ils sont en train de regarder quand ils donnent du phosphore à une plante si elle fonctionne mieux. Parce qu'il se trouve qu'en ce moment sur Terre, il y a de plus en plus d'azote et de carbone pour les plantes et de moins en moins de phosphore. Et donc à terme, peut-être que le fait qu'elle soit limitée en phosphore, ça va peut-être changer plein de trucs. Donc actuellement, au Nourag, les gens, ils se posent des questions sur qu'est-ce qui se passe si les plantes n'ont plus de phosphore. Des études qui peuvent changer le sort de l'humanité. Ils posent juste ici pour rempoter des hortensiènes, tu vois. J'ai passé une longue semaine tout seul avant d'aller faire un aller-retour pour chercher mes copains vidéastes. Il y a eu moyen de faire quelques petites sorties de nuit où on nous a montré les scorpions qui réagissent avec la lumière phosphorescente. Ce sont les seuls arthropodes qui réagissent avec la lumière phosphorescente. Donc vraiment, c'est assez facile de les trouver dans la forêt grâce à ça. On nous a montré des crapauds qui ne font pas du tout la taille de crapaud. C'est un chien, ça. On a vu les fourmis champignonistes, les fameuses fourmis hattas. Un papillon mort dévoré par des champignons. Philippe Gaucher, le boss un peu de la station, nous a montré comment communiquer avec des grenouilles. Normal. On allait régulièrement aussi se faire peur derrière le groupe électrogène où il y avait plein d'amblipiges. C'est une amblipige, comme celle d'Harry Potter. Sauf que dans Harry Potter, il faut amplifier tout pour qu'elle devienne géante. Alors qu'ici, il n'y a pas besoin. Et elles sont déjà bien costaudes. On a eu de la chance. En plus, il y en a une qui portait ses bébés sur le dos. Ça fait un peu froid dans le dos, mais moi, ça m'éclate. Pardon, pardon les arachnophobes. En plus, j'avais dit dans la précédente vidéo qu'il n'y avait plus d'araignées. Après, j'ai menti. Mais non, je n'ai pas menti. Parce que les amblipiges ne sont pas des araignées. Et oui, c'est une famille à côté. Scorpion, amblipiges, araignées. Et elles ne sont pas dangereuses. Elles n'ont pas de venin. Tout va bien. Donc, quand Fol-Oeil dans Harry Potter dit « Son venin est mortel », c'est une grosse idée reçue. Sa piqûre est mortel. C'est mécanique, mais il n'y a pas de venin. Donc, je n'ai pas menti. Donc, on peut en remettre un petit coup. Ah ! Pardon. Si vous préférez les serpents, on a aussi vu un serpent. Les serpents, c'est vraiment parmi les animaux qui sont les plus difficiles à voir. Voilà, on a pu l'identifier. C'est un Siflophis cervinus. Enchanté. Voilà. Il est venimeux, mais bon, pas vénère, vénère. Ça va. Je n'ai pas méchant. Oui, bon, 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 c'est sympa tout ça, mais quels oiseaux vous avez vus ? Du calme. Ça arrive. Parce que là, forcément, je vous parle de sortie de nuit sur le plancher des vaches, donc on ne voit pas beaucoup d'oiseaux. Mais on a pu avoir accès au dispositif du COPAS. Le COPAS, ce sont donc trois pylônes qui donnent accès à des plateformes en canopée. Un des endroits où je me sens le mieux de la planète. C'est un endroit qui est vraiment très, très riche au niveau des oiseaux. Après, on les voit souvent de loin. Donc, ça ne fait pas forcément des photos super. Mais on a pu cocher un paquet d'espèces de la liste. Le Tangara varié. Et on a quand même vu des oiseaux d'un peu plus près, notamment le Piyoho hurleur. Il a 10 points. C'est un des oiseaux les plus célèbres d'Amazonie. C'est le fameux oiseau sentinelle, le Paipayo. C'est un cri qu'on entend quasiment partout en Amazonie. Soit de loin, soit de près. Quand on l'entend de très, 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 très près, on scrute un petit peu les végétaux pour voir où est l'oiseau. Il est très difficile à repérer. Parfois, on le voit quand même un peu. J'avais fait ces images il y a quelques années où on le voit chanter, justement. Ça, ce n'est pas une photo que j'ai prise pendant le séjour. C'est une photo que j'avais prise bien avant. Et bien là, pour le coup, cet oiseau s'est carrément posé sur la tour. La canopée. On a aussi vu le Gitte-Gitte Céruléen et le Gitte-Gitte Sailly. C'est un peu le Dupont et Dupont de la canopée. C'est des petits oiseaux nectarivores très communs et très jolis. Il y a eu notamment cette scène de deux Gitte-Gitte Sailly qui chantent à Tubek sur la même petite branche. Ça, c'est le genre de scène qu'on peut observer très facilement depuis ces tours. Un proche parent des Gitte-Gitte, une des énormes stars de la canopée, un de mes oiseaux préférés depuis toujours, le Tangara Septicolor, s'est posé quelques instants sur l'arbre le plus proche du pylône sur lequel j'étais. 50 points celui-là ! Ah oui ! Je l'ai mis un peu cher, il n'est pas si rare que ça, et je l'aime tellement, je me sentais obligé. Un peu dans le même délire, le Dacdis à coiffe bleue, 30 points. Et enfin, un oiseau à 75 points, le Colibri Avocet. Voilà, ce n'est pas le plus extraordinaire des colibris en termes de couleurs, mais c'est le seul colibri qui a ce bec comme ça, un peu incurvé. Je ne l'avais jamais vu vraiment dans de ces bonnes conditions. 75 points pour le Colibri Avocet, mesdames et messieurs ! Et depuis la canopée, un des trucs les plus chouettes, c'est les perroquets. Parce qu'on peut voir les perroquets avec ce fameux angle différent qui fait que leurs couleurs sont plus éclatantes. Et les perroquets qu'on voyait le plus souvent, c'était ceux-là, les caïques à tête noire, 20 points. Et souvent, jamais très loin, un des oiseaux que vous vouliez voir le plus à 50 points, le Pape G Maillé. Lui, je l'adore, c'est un peu le Cacato S d'Amazonie. En fait, il est assez moche quand il replie sa collerette, il a une tête un peu grise, il a un peu une tête de pigeon. Et je suis content d'avoir eu des angles où on voit sa collerette, sa fraise. Parfois aussi, en scrutant les branches partout, on a ce genre de piège. Regardez ce magnifique rapace posé sur un arbre avec deux énormes patounes. Ça ressemble bien à une harpie féroce. Et bien, c'est juste un tas de feuilles qui, d'un certain angle, ressemblent à un rapace posé. Le genre de truc qui te fait faire... Voilà. Et ça, c'est tout le temps, ça. J'en peux plus. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer des oiseaux qu'on a certes déjà vus dans le séjour, mais qu'on a revus depuis les tours un peu mieux. Le Dacnis bleu le mâle et la femelle, vraiment, à quelques mètres. La buse blanche aussi, qui n'est pas très très rare, mais elle est passée en vol à côté de la tour. On a revu aussi du toucan Ariel, un peu loin. Sur cette photo, on voit des papjets maillés posés sur une branche. Et pouf, d'un coup, les papjets s'en vont. Et c'est un toucan à bec rouge qui prenne leur place. Ça aussi que j'adore dans la canopée, c'est que même si souvent c'est très vide et qu'on passe des heures et qu'il ne se passe rien, parfois, quand il y a une activité au niveau des oiseaux, plusieurs espèces sont associées et là, pour le coup, ils se sont vraiment montrés sur les arbres les plus proches. En plus, la semaine où je suis resté tout seul, ils étaient vraiment là, mais quasiment tous les jours. Tous les jours, il y avait un moment où la petite famille venait sur les arbres les plus proches sans calculer une seconde ma présence à quelques mètres d'eux, finalement. C'est vraiment la magie de ce dispositif d'étude. J'ai pu faire des gros plans, des parents, des jeunes. C'était un ouak. On ne voyait pas que des oiseaux dans cette canopée. Il y a aussi eu un groupe de singes hurleurs roux. Là, c'est pratique parce qu'ils restent souvent un peu longtemps dans l'arbre, donc on a le temps de faire plusieurs images. Ce n'était pas si près que ça, mais avec cet angle, avec cette lumière et avec un très gros téléobjectif, on peut quand même faire quelques petites photos sympas. On voit ici le jeune qui est accroché au dos de sa mère. Elle est penchée la tête en bas. Elle n'en a rien à faire pendant que lui se balade en s'accrochant à sa fourrure flamboyante. On peut dire flamboyante. Avec cette couleur, on peut dire flamboyante. Pour en finir avec les tours du copas, c'est le nom de ce dispositif d'étude. Il y avait aussi régulièrement des vols de grands Zara. Il y en a eu plusieurs. À chaque fois, c'était le cœur qui s'accélérait et qu'il soit très très loin à voler parmi les nuages ou plus près à voler par-dessus couleur végétale, ce qui fait vraiment bien ressortir les couleurs des ailes. À chaque fois, c'était la folie, mais c'était essentiellement des Zara chloroptères, donc ceux qu'on avait déjà vus. À chaque fois que j'en voyais arriver, je me disais tout le temps est-ce que ça ne va pas être des Macao ? Parce que ça se ressemble vraiment beaucoup de loin. Il n'y a vraiment que la petite ligne jaune sur l'aile des Zara macao qui permet de les distinguer. C'est un petit peu difficile. La plupart du temps, c'était des chloroptères. Mais, ouf, il y a quand même des Zara macao qui se sont pointés. Voici les images. C'est le deuxième oiseau que vous vouliez voir le plus et c'est 75 points de plus pour tous les gens qui l'ont parié. Et vous êtes très nombreux à l'avoir parié celui-ci. Et comme je vous comprends. C'est la fin des Nourag. Nous sommes repartis. La tête pleine d'images et de souvenirs. C'était vraiment magnifique. Merci encore le CNRS, le GEPOG et l'ONF de nous avoir permis d'accéder à ce sanctuaire. Nous sommes donc repartis, la tête pleine d'images, vers de nouvelles contrées laissant les savants à leur quête de vérité quant à l'avenir de notre monde. Rien que ça. On passe tout de suite à la toute dernière étape. La prouague. La prouague. Alors, pour venir au Nourag, comme je l'ai dit, il y a deux méthodes, soit en hélico, que j'ai pu prendre, moi, au milieu de mon séjour pour aller rejoindre mes potes vidéastes, soit la pirogue. Et si l'hélico, c'est super chouette et que la pirogue, c'est quand même 4-5 heures le cul vissé dans un bateau et que la pirogue, c'est quand même pas l'endroit le plus idéal aussi pour faire des photos... Clic, clic, pfff... Je préfère quand même le long trajet en pirogue à celui en hélico parce que c'est souvent sur les longs trajets sur le fleuve qu'on peut surprendre des espèces intéressantes. La preuve en image avec ce singe hurleur roux, j'en avais jamais vu d'aussi près. Là, on était dans la pirogue avec Doc Seven, Margot, Charles et Cyril. Ils étaient sur une des branches les plus basses sur un arbre qui penchait vers le fleuve. J'ai pu faire un gros plan de ce singe emblématique. L'intérêt des tripes en pirogue, c'est ça. On aurait préféré un jacquard, je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas. Et c'est au retour des Nouag, donc sur le fleuve à Pouag, qu'on a vu traverser au loin, enfin, j'ai vu et mal vu, un gros rapace. Un gros rapace et au début, je n'étais pas tout à fait sûr de ce que c'était. Il a fallu que j'identifie les photos. Vous sentez monter un petit peu la hype. Et c'est un des Pokémon légendaires de la liste. Un des gros aigles à 100 points. Le mythique aigle orné. Certes, ce ne sont pas des photos qui permettent de rendre compte de sa beauté, mais c'est lui et ça fait quand même un oiseau à 100 points qui a été vu. C'est un des rapaces les plus splendides de la planète, assez objectivement. On a eu un oiseau à 100 points ! L'aigle orné en plus, pas des moindres. Je vous ferai un Max Board Safari sur l'aigle orné de toute façon parce que j'ai une sacrée histoire aussi qui est derrière lui. On l'aura vu ! Et dans le même esprit, un oiseau super cool qu'on a mal vu aussi mais sur le bord du fleuve, un des oiseaux aussi que vous vouliez voir le plus, mon colibri préféré, le colibri Topaz. Topaz appelle là pour les intimes. On l'a mal vu, la photo n'est pas terrible mais la scène était assez incroyable. C'était deux mâles qui se pourchassaient en fait au niveau de certaines cimes et on voit quand même sur les photos leurs couleurs cramoisies et leurs plumes caudales qui suivent leurs mouvements comme ça dans l'air. Je veux un jour voir un reportage animalier de cette espèce qui fait ça. On ralentit. S'il vous plaît. Le colibri Topaz, 75 points. Mal vu, mais vu quand même. Et sur le fleuve, on a aussi vu l'ibis vert, 20 points et le grand urubu, 20 points. Voilà ! On aura donc quand même vu un oiseau à 100 points. On n'aura pas vu d'oiseau à plus de 100 points. Attends, attends. Qu'est-ce que c'est ce gros rapace posé sur le bord du fleuve ? Oui, 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 oui. La harpie féroce. Je sais même pas tellement quoi dire. En fait, c'est hallucinant. La harpie féroce, l'aigle géant d'Amazonie qui mange des singes. Elle a une tous les 10 000 hectares. Ça prend un oeuf tous les 3 ans. Ça ne plane jamais en évidence comme font les autres rapaces. Il faut savoir que Cyril et Charles, eux, ils venaient juste d'arriver. Ils étaient arrivés la veille. Ils avaient juste le temps de dormir. Et hop, le lendemain, boum, on était dans la pirogue, sur la prouague, direction les norags. C'est la première vraie observation d'oiseau qu'ils ont faite du séjour. Bim ! Harpie féroce. Cadeau. Puis évidemment, en le voyant, ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un des trophées ornithologiques les plus dingues de la planète. Ils ne savaient pas. Ils se sont dit « Oui, bon, c'est un gros aigle. C'est impressionnant. Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous ? » C'est complètement hallucinant. On ne l'a pas vue très longtemps. Elle a décollé assez vite. Mais voilà, quoi, la harpie féroce. Et le plus dingue là-dedans, c'est que c'est exactement sur ce fleuve et à peu près à ce même endroit que j'avais, moi, vu la harpie féroce dont je parle dans le spectacle. C'était quasiment au même endroit 7 ans avant. Alors, est-ce que ça a rapport avec le fait que Doc Seven était dans la pirogue à ce moment-là ? Je ne sais pas. Puis je vous vois venir. C'était à peu près au même endroit. Il y en a une tous les 10 000 hectares. Est-ce que ce ne serait pas la même ? Alors, rien n'est moins sûr. Il est très peu probable que ce soit le même individu, mais il est peut-être revenu me faire un... un cuicui. Je ne sais pas tellement quoi rajouter. J'ai l'impression que je parle de la harpie tout le temps, à tout le monde, depuis des années. Donc, je n'ai pas envie de m'étaler. Mais voilà, c'est l'oiseau le plus dingue du monde. C'est celui que j'ai cherché le plus longtemps. Il a énormément influencé mon chemin et bouleversé de longues années de ma vie. Je n'étais pas du tout prêt à la revoir comme ça. D'ailleurs, sur le coup, ça m'a même un petit peu déstabilisé. Je me suis dit, mince, ce n'est pas normal, pas comme ça, pas aussi vite, pas aussi facilement. Ça m'a vraiment retourné de la voie. Et les autres vidéastes qui étaient avec moi m'ont dit d'ailleurs qu'ils n'allaient pas parler de cette observation dans leur vidéo pour préserver aussi un peu évidemment le suspense par rapport au concours. Je ne savais pas on ne l'a pas vue à la toute fin du séjour. Je préférerais la raconter comme ça pour garder le meilleur pour la fin. Puis, il y en a sûrement parmi vous qui doivent se dire oui, elle a été super mise en avant dans la vidéo de présentation. Évidemment, il y a très très peu de chance que j'envoie une de Harpy Feroz en seulement trois semaines. Je ne pouvais pas ne pas la mettre dans le classement. C'est le boss final. Elle était à 200 points. Tout le monde l'a parié. Le mec, il va trois semaines. Il la voit, bim. J'y crois pas. Si vous n'y croyez pas, je vous assure que je vous comprends. Très clairement. Après, je sais que William, Doc Seven, il l'a filmé. Il a filmé. Il pourra peut-être balancer un tweet. Moi, je vous avoue, je ne m'en suis toujours pas remis. Je ne suis toujours pas sûr que ce soit vraiment arrivé, ce truc. Je suis ravi d'annoncer à tous les gens qui l'ont parié. Vous êtes nombreux que vous venez de prendre 200 points dans la gueule. Par contre, sur ceux qui ne l'avaient pas parié, je crois que c'est foutu. Voilà. C'est fou, rien que de le re-raconter. Ça m'a remis dans un état pas possible. Vous pouvez dès à présent calculer votre score. Je vais remettre dans la description un lien vers toutes les espèces d'oiseaux qui ont été vues. Donc, c'est simple. Vous prenez vos 15 espèces. Vous prenez uniquement celles qui ont été vues. Vous regardez le nombre de points qui est attribué. Vous faites le total. Et ça vous donne un chiffre. Et si ce chiffre que vous avez est supérieur à celui qui s'affiche à l'écran, et uniquement s'il est supérieur à ce chiffre-là, je vous encourage à vous manifester sur Twitter avec le hashtag qui s'affiche ici. Parce que moi, je les ai, si vous voulez, les votes de tout le monde, mais ça va vraiment accélérer le processus très clairement pour désigner un vainqueur ou des vainqueurs si jamais il y a des ex-echos. Et moi, c'est trop long de faire le calcul pour tout le monde. Et calculez bien parce que si vous utilisez ce hashtag et que vous n'avez pas le bon nombre de points, ça va me faire perdre du temps. Et puis, c'est rigolo. Non, c'est pas très rigolo. Et aux gagnants seront envoyés des photos d'animaux en grand format dédicacés. Et bien sûr, des places pour le spectacle et peut-être même un peu plus. Le bilan Expedition My Bird c'est terminé. C'est plutôt un très très gros score. Le nombre d'oiseaux contactés, on est à près de 60 espèces sur la liste. Donc, c'est assez hallucinant. Et cerise sur le gâteau, on a vu le boss final. C'était déjà un extraordinaire score sans la harpie. Mais alors, avec la harpie en plus, on aurait pu difficilement rêver une meilleure récolte. Vous comprenez maintenant tous les gens qui m'ont posé des questions à la sortie des spectacles ou ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Pourquoi je suis resté aussi silencieux ? Si j'avais balancé qu'on avait vu la harpie, ça se serait répandu comme un P sur une toile cirée. Merci d'avoir suivi ces deux vidéos. Ça m'a fait beaucoup de bien me replonger dans ce voyage et de vous parler de ces oiseaux que je chéris tant. C'est tout ! Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Cucu à tous ! Le 15 juin, je joue au Casino de Paris. Je vais présenter mon encyclospectacle dans lequel je vais parler de sélection naturelle, de biologie moléculaire, d'un fleuve en Amazonie. Je vais dire le mot chlore, métabolisé, thermitière, solution, finale, pas dans la même phrase. Moi, je serai là, mais je serai pas là, ni là, ni là, ni là, pas là, pas là, ni là, ni là, ni là, pas là. Il y aura des rires, de l'amour, de la passion. Je jouerai un sketch inédit choisi par vous. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas se passer, mais il y a surtout plein de trucs qui vont se passer. Allez, à très vite, cucu à tous ! Non. Non.